Daniel dans la fosse au lion. D'après le verset 28, l'événement raconté dans ce chapitre paraît avoir eu lieu à Babylone au premier temps du gouvernement de Darius le Med, 538. Il présente de nombreuses énélogies avec celui qui fait le sujet du chapitre 3 et l'on a cru y découvrir des indices pareils d'inauthenticité, en particulier des allusions nombreuses à la persécution des Juifs par Antiochus Epiphane. À ce que nous avons répondu à la fin du chapitre 3, nous ajouterons les réflexions suivantes. Ce n'est pas en tant qu'U adorateur de Dieu que Daniel est appelé à souffrir et parce que sa piété serait un obstacle à la prospérité du royaume, comme c'était le cas des Juifs sous Antiochus, mais bien à cause de sa haute position civile qui fait de lui le point de mire des menées jalouse de ses subordonnés. Si c'est Antiochus qui est représenté sous le personnage de Darius, comment concilier la faiblesse de caractère de celui-ci avec l'obstination bien connue du monarque syrien, comment admettre qu'un auteur macchabéen eût fait parler son persécuteur ainsi que parle Darius verset entre 26 et 27. Et enfin si c'est Antiochus qui apparaît successivement sous les figures de Nébuchadénetsar, Belsatsar et Darius, comment se fait-il qu'après avoir été jugé et avoir reçu le prix de ses forfaits, chapitre 5, ils reparaissent tout à coup pour publier l'édit qui termine le chapitre 6. On a souvent mis en doute l'existence du Darius dont il est question ici et contesté le fait d'une domination mède à Babylone. Hérodote, Bérose, le canone de Ptolémée ne nomment pas Darius et font succéder Cyrus immédiatement au dernier monarque chaldéen. D'autre part nous avons des indices qu'entre la prise de Babylone par Cyrus et l'établissement de celui-ci comme roi à Babylone il s'écoule à un intervalle de deux années, la destruction de Babylone eut lieu en 538 et l'on est généralement d'accord pour fixer le retour de la captivité à l'an 536. Or, d'après tous les témoignages bibliques, de chronique 36.22, Esdra 1.1, etc., ce retour eut lieu la première année du roi Cyrus. Sur les contrats bébyloniens en écriture cunéiforme, Cyrus n'est qualifié de roi de Babylone, roi des nations, qu'à partir de l'an 3 compté après la prise de la cité, dans les contrats de l'an 1 et de l'an 2 il est appelé seulement roi des nations, le normand. On s'explique ainsi que, d'après certains auteurs, Cyrus est régné 7 ans, Xénophon, d'après d'autres 9, Abidénus, le canone de Ptolémée. La présomption que ces derniers faits créent en faveur d'une domination Mede qui aurait duré deux ans à Babylone, devient presque une certitude, surtout en regard des passages que nous avons cités en introduction. On est donc conduit, à identifier Darius le Mede avec le Siaxarè II de Xénophon. Ce que cet auteur raconte du caractère et de l'âge de Siaxarè correspond parfaitement avec ce qui est dit, de Darius dans notre chapitre. Quant à la différence de nom, l'historien Joseph nous dit que Darius le Mede était connu sous un autre nom chez les Grecs. Cette différence n'est du reste pas grande, car Darius, Darjawèche, signifie dominateur et Siaxarè, ou Akshatra, veut dire potentat, et les deux noms paraissent être des titres royaux. On comprend aisément que lors même que ce ne fut qu'en qualité de vassal du roi Mede que Cyrus prit Babylone, il fut cependant considéré par la tradition comme ayant régné tout de suite, vu le caractère effacé du roi Mede et le peu de temps qu'il régna. L'expression « reçu le royaume », Daniel 5.31, si on ne veut pas la comprendre dans le sens de « reçu de Dieu », comparer la tournure analogue, « fut fait roi », Daniel 9.1, convient parfaitement à la passivité d'un Siaxarè qui, quoique suzerain et oncle de Cyrus, ne prit aucune part effective à la campagne contre Babylone et au passage de la Syropédie où Cyrus annonce à Siaxarè qu'il lui a préparé un palais à Babylone. Nous devons encore mentionner une autre explication proposée ces derniers temps par M. Lenormand, qui considère comme impossible tout ce que dit Xénophon des rapports entre Cyrus et Siaxarè. D'après lui, Cyrus aurait investi de la royauté pour quelque temps, comme prix de sa trahison, un grand personnage d'origine médique qui avait contribué à lui livrer la vie l'écu Abidénus désigne dans un de ses fragments comme un Mede dont se glorifiait jusqu'alors la Syrie. Mais ce Mede peut très bien être Siaxarè lui-même. Verset 1. Verset 1 à 9 édite royale provoquée par la jalousie des ministres contre Daniel. Des satrapes. Voyez Daniel 3.2. Ce titre est naturel ici, puisqu'il s'agit d'un gouvernement perse. Au nombre de 120. On a objecté que Xénophon ne parle que de six satrapes envoyés par Cyrus dans les provinces, mais il n'est question dans ce passage, Syropédie, livre 8, chapitre 6, que des provinces de l'Asie mineure et de l'Arabie. On a également objecté le rapport d'Hérodote qui dit, livre 3, 89, que Darius, fils d'Istasp, trouva bon de diviser le royaume en vingt gouvernements ou satrapistes et les inscriptions perses de ce roi donnent le même chiffre de province. Mais on voit que dans Hérodote il s'agit d'une nouvelle répartition du royaume en cercle d'impose et les monarques perses n'ont certainement pas attendu jusqu'à lui pour établir dans les provinces de leur vaste empire des fonctionnaires chargés de parer au premier symptôme de soulèvement. Nous savons du reste positivement que le chiffre des provinces perses a beaucoup varié selon les temps, ainsi, sous le roi Asuérus, Xerkes, on en comptait 127, Esther 8.9, Esther 9.30, ayant à leur tête des satrapes et des gouverneurs. Verset 2. Dont Daniel était l'un. Darius ne fit ainsi que conserver à Daniel la place que celui-ci avait reçu de Belsatsar la nuit du festin. Verset 3. Ce Daniel, comparé versets 5 et 28, s'est merveilleusement favorisé jusqu'ici. Un esprit extraordinaire, comparé Daniel 5.12. Verset 4. Alors. C'est donc uniquement l'intention connue du roi d'établir Daniel sur tout le royaume qui pousse ses hommes à chercher à le mettre en faute. Verset 5. La loi de son Dieu, n'est que le moyen dont ils se servent pour arriver à leur fin. Il n'est pas plus nécessaire ici qu'au verset 6, de supposer, comme on l'a fait encore récemment, que tous les ministres et les satrapes s'assemblèrent à Babylone à cette occasion. Le mot « tout » n'est employé qu'au verset 7, comparé encore verset 21, note. Verset 7. Tout. Il s'exprimait ainsi afin de donner plus de poids à leur proposition et surtout pour éloigner toute idée d'exception, spécialement par rapport à Daniel. C'était un mensonge, puisque Daniel n'avait pas été consulté, mais ce mensonge fit que le roi ne soupçonna pas les projets de ses hommes. Il croyait Daniel d'accord avec eux. Ministre du royaume. Ce terme est employé ici dans le sens général de fonctionnaires et non comme au verset 2. Il paraît comprendre les quatre classes mentionnées ensuite, les chefs, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs. Comparé Daniel 3.2. Si ce n'est à toi, ô roi. Adorer le roi, d'après les idées religieuses des Perses, n'était pas chose impie, au contraire. Les auteurs anciens témoignent que le roi Perse était révéré comme fils et image des dieux et même comme Dieu. Il en était de même chez les anciens Égyptiens et les Éthiopiens, on sait que Alexandre le Grand se fit rendre en Égypte les honneurs divins. La proposition des ministres ne porte donc rien en soi d'extravagant ou d'invraisemblable. Darius, qui ne connaissait pas les desseins de ses fonctionnaires, accepta leur proposition, verset 9, sans doute comme un moyen excellent d'éprouver la fidélité de ces nouveaux sujets. Les populations soumises n'étaient pas contraintes par là d'adopter la religion du vainqueur, mais seulement d'accomplir un acte par lequel elles le reconnaissaient comme l'incarnation du Dieu suprême, victorieux en sa personne de leurs dieux nationaux. Cette conception est parfaitement conforme à la notion antique d'un monarque universel. Seuls les Juifs ne pouvaient sans infidélité accéder à la volonté du souverain. Verset 8. Le sens de la première partie du verset est, fait la chose en toute forme. Selon la loi du Mede et du Perse. Le premier des rois Mede, Déjos, s'était appliqué à faire du roi un personnage sacré, entouré d'une vénération extraordinaire et dont toutes les paroles, surtout une fois consignées et enregistrées, avaient un caractère irrévocable, comparé Esther 1.19, Esther 8.8. L'auteur de Daniel fait la distinction entre une dynastie Mede et une dynastie Perse successive, comparé verset 28, mais il ne connaît qu'un seul royaume et une seule loi. Comparé Daniel 7.5, note. Verset 10. Verset 10 à 17 Daniel jeté dans la fosse au lion pour sa fidélité à Dieu. Ouverte, non grillée comme souvent en Orient. Comparé Ézéchie 40.16. Le texte ne signifie pas que Daniel ouvrit ses fenêtres à ce moment-là, comme pour braver, ainsi qu'on le croit d'ordinaire. Il s'agit d'une disposition tenant à la construction même de la chambre haute. La chambre haute était la construction légère élevée sur le toit des maisons, où l'on se retirait lorsque l'on désirait être tranquille, par exemple pour prier. Acte 1.13, acte 10.9. Du côté de Jérusalem. Comparé un roi à 8.38, un roi à 8.44, un roi à 8.48 et psaume 28.2. Trois fois. L'établissement de la coutume de prier trois fois par jour, que nous rencontrons dans le Nouveau Testament est attribué par la tradition rabbinique aux hommes de la Grande Synagogue, postérieure à l'époque où Daniel vivait, mais il est très possible qu'elle existât déjà auparavant comme habitude particulière à certains hommes pieux, surtout pendant l'exil et en l'absence des sacrifices. On en voit les premiers vestiges dans psaume 55.18. Verset 13. L'un des captifs de Jude. Daniel est présenté ici, non comme le fonctionnaire aimé du roi, mais comme membre d'un peuple étranger et soumis, afin de faire ressortir la gravité de sa désobéissance au point de vue politique. Il prit à cœur, cherchant dans les lois si elle n'offrirait pas quelques moyens d'annuler le châtiment mérité. Jusqu'au coucher du soleil, peut-être parce qu'à ce moment-là les affaires cessaient. Verset 16. Puisse ton Dieu. Le roi pouvait avoir entendu parler des miracles accomplis par le dieu de Daniel sous les règnes de Nebuchadénetsar et de Belsatsar. Verset 17. La fosse aux lions. Les bas-reliefs d'Assour-Banipal représentent des cages dans lesquelles se trouvent des lions captifs amenés à Ninive pour l'usage du roi. Il ne faut pas, ainsi que plusieurs critiques le font de manière à rendre le récit invraisemblable, se représenter la fosse aux lions comme une espèce de caveau étroit et obscur ayant la forme d'un entonnoir renversé et fermé en haut par une pierre, ainsi qu'une citerne peut l'être. Le voyageur resta vu des fosses aux lions au Maroc et en a donné une description qui paraît s'appliquer à celles qui existaient à Babylone. Ces fosses sont à ciel ouvert et divisées en deux compartiments par un mur percé d'une ouverture que l'on peut ouvrir et fermer à volonté du dehors, leur niveau est plus bas que celui du sol environnant, elles sont entourées d'un mur élevé de quelques pieds par-dessus lequel on peut voir dans la fosse. Une porte, par où l'on introduit les animaux, donne accès de l'extérieur à l'intérieur de la fosse. Comparée également la fosse aux ours à Berne. Rien n'empêche de se figurer la fosse aux lions de Babylone aménagée sur un modèle analogue. On comprend alors qu'un certain nombre de personnes puissent être jetées dans la fosse, verset 21 et que Darius puisse parler à Daniel avant que la pierre qui fermait la porte fût décelée, verset 20. De l'anneau de ces grands seigneurs, afin que les accusateurs fussent assurés que Darius n'avait rien fait pour arracher Daniel à la mort. Verset 18 Verset 18 à 24 Préservation de Daniel Verset 19 Au point du jour, à la première lueur de l'aurore. Verset 20 Dieu vivant C'est une façon de parler propre aux Israélites, comparez Psaume 42.3, Psaume 84.3, 1 Samuel 17.36, etc. Darius peut l'avoir entendu la veille de la bouche de Daniel. Elle est du reste en rapport étroit avec l'acte que le roi espère de la part de ce Dieu et peut lui avoir été inspiré directement. Verset 21 Parla avec le roi Le mot parla dans ce contexte a une valeur particulière, cette voie qui part de la fausse est à elle seule une réponse. Verset 22 Ne m'ont fait aucun mal. Littéralement, ne m'ont aucunement lésé, parce que je n'avais aucunement lésé, fin du verset. Daniel n'a pas péché contre l'esprit, mais seulement contre la lettre de Lady et le roi sait reconnaître qu'il a agi comme il l'a fait, non par insubordination envers lui, mais par fidélité à Dieu. Verset 23 Fis retiré En présence de cette intervention visible du Dieu de Daniel, le roi reprend l'autorité qui lui appartient. Tout ceci est très psychologique. Verset 24 Ceux qu'on exécute ici ne sont pas tous les fonctionnaires de l'Empire, mais ceux qui avaient mené l'affaire à Babylone. Eux, leurs femmes et leurs enfants. C'était l'usage en Perse de détruire la famille entière avec le coupable. Comparer le récit d'Hérodote, livre 3, 119, sur le supplice d'Intaferne, cela a été défendu chez les Juifs, Deutéronome 24.16, sauf dans le cas spécial d'Interdit, Josué 7.24 est suivant. Verset 25 Verset 25 à 28 Nouvelle édite de Darius Verset 25 à 27 Comparer Daniel 3.28-29, Daniel 4.3 Verset 28 Notice analogue à celle qui termine le chapitre 1 Prospera, comparer Daniel 2.48, Daniel 3.30 Ce Daniel, que ses ennemis voulaient perdre. Cette expression, qui revient trois fois dans le courant du récit, exclut la supposition que Daniel lui-même en soit le rédacteur. Sous-titrage Société Radio-Canada